Transporter le bâtiment à un autre lieu, le Seigneur nous aidera à croître au nom de Jésus-Christ. Ce lieu que le Seigneur a prouvé à vous qui êtes ici, le Seigneur va le pouvoir à tous les groupes et le peuple va bâtir quelque chose de très bon. Et voir un tel bâtiment, c'est facile de prêcher, c'est merveilleux de prêcher. Êtes-vous prêts? Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom pour ta bonté. Nous te remercions parce que tu nous as amenés pour un but. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ton peuple, que tu fortifies ton peuple, que tu nous montres la voie à suivre. Et nous prions que notre vision ne meure pas. Que la puissance pour faire ta volonté soit donnée à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voyons Ézéchiel 30, Ézéchiel chapitre 3. En Ézéchiel 3, je l'ai dit verset 17, Ézéchiel 3. J'allons voir le verset 17. Verset 17, il nous dit L'appel, la commission, le commandement du Seigneur Pour Ézéchiel Et au-delà d'Ézéchiel pour vous, pour moi Fille de l'homme, Ézéchiel 3.17 Fille de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche Et tu les invêtiras de ma part Ici, Ézéchiel a reçu la commission d'un prophète Nous avons la commission de pasteur, la commission de dirigeant, de gagneur d'âme La commission d'évangéliste, la commission de prédication de la parole C'est pourquoi nous examinons ce passage C'est un passage familier à beaucoup d'entre nous Même à chacun de nous Nous savons que nous avons une tâche spéciale Laquelle est une évidence éternelle Une tâche importante Qui consiste à sauver les âmes de la souffrance éternelle Une tâche spéciale qui fait du sacrifice de Christ Quelque chose de rédempteur Christ est mort pour tous pécheurs Mais c'est notre tâche d'amener le message à tout Ce que Calvaire a pourvu pour la rédemption Nous devons porter le message à tout le monde Pour leur parler du sacrifice de Jésus Christ qui est rédempteur Nous avons une tâche, une tâche digne Qui accomplit la raison pour notre existence sur terre Ici Nous avons une tâche Et c'est la tâche qui est à récompenser Et qui accose la joie au ciel Qui est une tâche profitable Qui nous accorde l'approbation du ciel Nous avons une tâche C'est une tâche de compassion Qui révèle la grâce de Dieu Aux pécheurs qui périssent D'une telle tâche Le Seigneur nous l'a confiée Et je prie que le Seigneur nous aide A voir l'importance Et l'élevation Et la profitabilité de cette tâche Et que nous fassions tout ce qu'il a pu la faire Dans cette vie de la nôtre Au nom de Jésus Christ Et il y a des préoccupations Qui entravent la plus importante tâche Comme on voit notre église Voir les ministres Et voyons les membres Et comme on voit les dirigeants Et les ouvriers Et les membres de l'église Personne ne nous dira Que les membres de la vie profonde Les ministres Les partenaires Sont déjà oisifs Paresseux Jamais Nous sommes toujours préoccupés Mais parfois On est beaucoup préoccupés Que les choses entravent nos vies Encombrent nos vies Et ça nous fait oublier La tâche la plus importante L'engagement religieux Qui lutte contre L'exigence de Christ Il y a aussi Des sacrifices Qui ne profitent rien Dans l'éternité Ce sont des activités religieuses C'est pourquoi nous devons examiner Notre activité Et les préoccupations Pour savoir C'est la chose Dans laquelle on s'implique Au fait Il y a Des devoirs Qui nous affaiblissent Pour Accomplir Le militaire Qui gagne les armes Nos énergies Sont déployées Et On n'a pas La vraie direction A suivre Parce qu'il y a Des poursuites Terrestres Qui Font Rater Beaucoup Le ciel Et à une négligence Regrettable Qui attire La colère Et le désaccord De Dieu Et La dévotion De beaucoup Dans l'église Est réellement Réellement Misérable Même notre dévotion Nous devons nous réveiller Pour Nous Engager A cette tâche Qui nous est confiée Nous le ferons Nous allons le faire Ce soir Nous allons voir La plus Importante Tâche La tâche Oui L'engagement A la tâche La plus importante L'engagement A la tâche La plus importante C'est une tâche La plus importante Et Nous devons apporter Tous nos efforts Nous devons conjuguer Toutes nos ressources A cette grande tâche Que le Seigneur nous a confiée Nous allons voir Trois points Premier point Le mandat Pour ses représentants Le mandat Pour ses représentants Nous le représentons Nous représentons Christ Nous représentons Le rédempteur Nous représentons Le sauveur Nous représentons Celui qui a dit Je suis venu Pour chercher Sauver les perdus Il nous a maintenant Donné la parole Le défi Et s'il était sur terre Il passera Il passera à chaque moment De sept Deux jours A procher l'évangile Et apporter des pécheurs Au royaume de Dieu Maintenant il n'est pas ici Il nous a élu en tant que ses représentants Et nous a donné un mandat Deuxième point Le ministre Et sa réponse rédemptrice Le ministre Le ministre et sa rédemption Et sa réponse rédemptrice Il nous a donné un mandat C'est-à-dire que je vous ai appelé Je vous ai commissionné Je vous ai recommandé Voici l'oeuvre que je vous ai confiée Nous devons répondre De façon rédemptrice Afin que notre réponse Nous amène à sortir Et prêcher Ceux qui Périchent Le ministre Et sa réponse Rédemptrice Trois La magnitude De Notre responsabilité Si on ne sait pas Ce qu'est notre responsabilité Et on n'analyse pas Les ramifications De ces responsabilités On ne sera pas en mesure De bien les accomplir Donc on va comprendre La magnitude La grandeur Le niveau La portée L'extension Les différents aspects De cette tâche La magnitude De Notre Responsabilité Abordons le premier point Quel est le premier point? Le mandat Pour ses représentants Voyons Ézéchiel Chapitre 3 Ézéchiel Au chapitre 3 Joli verset 17 Fils de l'homme Je t'établis Comme Sentinelle Sur la maison D'Israël Tu écouteras La parole Qui sortira De ma bouche Et tu les avatiras De ma part Le Seigneur A dit Ézéchiel Moi J'ai fait De toi La société Religieuse Le groupe D'Israël Ne t'ont pas Fait Une sentinelle Oui Et ils Pourraient Ne pas Te reconnaître Ils peuvent Te reconnaître Plusieurs fois Dans ce pays Dans plusieurs domaines Entre domaines Es-tu ordonné N'es-tu pas Ordonné Vas-tu A une école Pastoral N'es-tu pas Ordonné Est-ce que Tu as Ce diplôme Ou pas Mais le Seigneur A dit Ézéchiel Faut pas Les écouter Quelque chose Ce qu'ils disent Qu'ils te reconnaissent Ou pas Moi Le Dieu Tout-Puissant Je t'ai fait Mon représentant Et je t'ai donné Une recommandée Je t'ai recommandée Je t'ai suscité Pour Ce tel objectif Qui consiste À écouter À recevoir La parole de ma bouche Pour les avertir Verset 18 Quand je dirai Oh méchant Tu mourras Celui qui l'a dit Il a dit Mais le pécheur Ne peut pas L'écouter Directement Le Dieu Tu puissas Déclarer la parole Il a déclaré La vérité Mais les gens Ne peuvent pas L'écouter directement Alors ce sont Les représentants Du Seigneur Qui doivent apporter La parole Au Seigneur À ses pécheurs Jésus Christ Est mort pour Tous pécheurs Et il parle A tout le monde Entier Aujourd'hui Mais le monde Ne peut pas L'écouter C'est pourquoi Il vous a mis Là-bas Il m'a mis Là-bas Et à faire De nous Ses représentants Quand il dit Ceci va se passer Au sur le pécheur C'est nous Qui devons Prendre la parole Et l'amener Au pécheur Le donner Au pécheur Quand je dirai Au péchant Tu mourras Si tu ne l'avertis Pas Si tu ne Parles pas Pour détourner Le méchant De sa mauvaise voie Et pour lui Sauver la vie Ce méchant Moura dans son iniquité Et je te Redemanderai Son sang Et que cela Vous surprend Cela ne doit pas Vous surprendre Prenons Une maison En feu En flamme Et vous voyez La fumée Et vous ratez À l'écart Les bras Croisés Et les gens Dorment Dans la maison Tous Tous Sont morts Tous sont brûlés Les pécheurs Vont vous condamner Le monde Va vous condamner Le juge Va vous condamner La loi du pays Va vous condamner La méchante S'applique Spirituellement Quand je dis Réau méchant Tu mourras Tu connais la parole Tu sais Ce que Dieu dit Que Dieu est sûr De ce qu'il veut dire Et tu ne le laisses Avertir pas Tu le vois Chaque jour Tu le croises Chaque moment Tu le vois Même dans ton église locale Tu connais sa vie Tu sais Qu'il n'est pas né de nouveau Tu sais Qu'il n'est pas En face de Dieu Tu sais Que s'il meurt Dans cet état Il ira en affaire Et tu reçois Le dîme Et le dîme La dîme Et l'offrandeur de lui Tu prends de l'argent Chez lui Et parfois Tu lui donnes Le poste de travail A l'église Tu lui dis De contribuer Pour la retraite Tu lui dis De faire ceci Et là Tu sais Que celui-ci Ne mène pas Une bonne vie Tu sais Que là où il travaille Il ne travaille pas bien Tu le connais très bien Tu sais Que c'est un homme Fraudeur Un homme méchant Un pécheur terrible Tu connais Toutes ces choses Là Tu prends son argent Parce qu'il a une école Même tu envoies Tes enfants A cette école Et tu es familier Avec lui Et tu ne lui as jamais dit Tu n'as jamais ouvert Ta bouche Pour le parler Le pécheur qui meurt Dans ce péché Tu as la raison Tu as la raison De fermer ta bouche Mais Dieu a dit Je te redemanderai Ton sang Est-ce que nous parlons De rétrograde Et les gens Qui vivent avec vous Vous les avez employés Que ce soit Votre domicile Votre serviteur Votre employé Il vous respecte Il a ses regards sur vous Il te présente Le cas de sa famille Patron Voyez ce qui se passe Ceci et cela Et tu les prodigues Tes conseils Les conseils Sans le salut Les conseils Sans la nouvelle naissance Les conseils Sans la repentance Les conseils Sans la grâce de Dieu Tu ne leur as jamais dit Comment il faut se repentir S'ils meurent Dans leur péché Et disent Je te redemanderai Son sang Verset 19 Mais si tu avertis Si tu avertis Le méchant Et qu'il ne se détruit Pas de sa méchanceté Arrêtez Parfois Ce sont des excuses Ces gens ne vont pas écouter Ça ce n'est pas votre problème Ça c'est dans leur main C'est votre responsabilité Ne vont-ils pas écouter Il faut leur parler Ces gens Ils sont des gens durs Ils sont des gens difficiles Ces gens là Vraiment Ils ont décidé D'aller en affaire Et ils iront Le Seigneur a dit Oui Qu'il écoute Ou pas Qu'il entende Ou pas Quel que soit le cas C'est ta responsabilité Dis-le Je vais leur dire Je vais leur dire Et dis Mais si tu avertis Le méchant Et qu'il Ne se détruit pas De sa méchanceté Et de sa mauvaise voix Il mourra Dans son iniquité Et toi Tu sauveras Ton âme Regardez un peu ici Je suis sauvé Pour un ministre Cela ne se vit pas Je rends grâce à Dieu Il n'y a pas de péché Dans ma vie Pour un ministre Cela ne se vit pas Je crois Je suis sanctifié Je suis saint Pour un précateur Cela ne se vit pas Mon cœur Ne me condamne Pour rien Je sais que je vais au ciel Si je meurs aujourd'hui Je sais que j'irai au ciel Il ne faut pas dire cela Celui qui sait faire Celui qui sait faire Ce qui est bien Et qui ne le fait pas Comme un péché Vous savez Que le pécheur Là Va en enfer Et vous ne l'avez jamais parlé C'est la sainteté C'est l'amour C'est la douceur C'est la compassion Et vous êtes irresponsable Parce que vous savez Que voici un pécheur Le Seigneur dit Que l'âme Qui pêche C'est celle qui mourra Et vous n'avez jamais ouvert la bouche C'est en ouvrant la bouche Pour leur parler avec passion Pour leur parler avec le sérieux De tout votre cœur En avétissant Même en versant des larmes S'ils ne se repentent pas Leur sang sera sur eux Et s'ils se repentent Quelle joie sera Telle dans votre cœur Et la joie dans le ciel Nous sommes des sentinelles Nommés par Dieu Notre mandat est clair Il n'y a pas Peut-être Il se pourrait C'est clair Notre commission Est divine Ce n'est pas terre-être C'est surnaturel C'est divin C'est ce que Dieu nous a donné Notre responsabilité Est bien Dite Allez prêcher la bonne nouvelle A toute la création Notre amende Ou pénalité Est très effroyable Si nous sommes négligents Notre punition Notre rétribution Notre souffrance Est effroyable Si nous sommes négligents Notre devoir Est bien défini C'est très clair Notre destinée Depend de notre fidélité Et la recommandation La recommandation Est pour toute la vie La recommandation Pensez à cela La commission Ce que le Seigneur Nous a donné C'est pour toute la vie Pensez à cela Nous sommes des humains Vous vivez dans cette communauté Et vous n'êtes pas Dans le département Des sapeurs-pompiers Et vous marchez dans la vue Et vous avez vu Une maison en flamme Et qu'encore vous dire Est-ce que vous pouvez faire quelque chose Est-ce que vous pouvez appeler Les sapeurs-pompiers De venir Éteindre ceci Et dire Je suis désolé Je viens de prendre ma retraite La semaine passée Et vous voyez Quelqu'un est en train de souffrir Il n'y a pas de retraite De cela Vous voyez Quelqu'un qui est tombé Dans la fosse Et écrit Aidez-moi Au secours Au secours Et tu es là Tu as les deux mains Tu as les deux jambes Tu es fort Tu as entendu Le cri Quand je suis connu Je ne vais pas le faire ensemble Secourons le titre Je suis désolé Oh Vraiment Je viens De prendre Mon congé Et je suis toujours en congé Il n'y a pas de congé pour ceci C'est pour secourir la vie C'est pour toute la vie Alors voici la parole Que le Seigneur a confiée Nous a confiée Que vous allez continuer à faire ceci Jusqu'à la fin du monde Nous allons le faire au nom de Jésus-Christ Si vous ne le faites pas cela Vous êtes coupable Si vous fermez les yeux A la souffrance des gens qui périssent Vous serez coupable Et la punition viendra Si quelqu'un est rétrograde Et vous dites que Oui je ne suis pas son pateur Vous voyez quelqu'un est rétrogradé Vous dites que je ne suis pas son précateur Vous voyez quelqu'un est rétrogradé Et qu'il est présagé comme moi Il est venu à l'évangile avant moi Et ce n'est pas mon droit de lui parler C'est quand vous voyez quelqu'un Qui a une bouteille de poison Il va prendre ça Il ne sait pas Et la chose là Va le tuer Le détruire Tu le vois Il dit qu'il est plus lancé comme moi Il est plus un truc comme moi Il dit qu'il est présagé comme moi Et au fait Il ne connait plus que moi Alors donc S'il boit cela S'il meurt Oui il ne connait plus que moi Vous serez coupable Vous devez lui dire Quelle que soit sa position Quelle que soit l'autorité Quelle que soit sa possession Vous allez leur dire Si vous ne leur dites pas Vous serez coupable Je ne serai pas coupable du sang de quelqu'un Je ne veux pas entendre mon peuple Vous allez leur dire Au nom de Jésus Christ Parfois On devient très négligent Sans soucis Et on devient non scripturé Et charnel Parfois on voit Notre rédemption Ou même quelqu'un Très proche de nous Qu'on connait que dans la Bible Ceci ne doit pas être fait Et voici ce que la personne a fait C'est un péché Un péché terrible Et si cette personne meurt dans cet état Il n'y a pas de paix Il n'y a pas de repos pour lui Dans l'éternité Vous savez Mais il ne va pas écouter cela de ma bouche Que c'est celui-ci Qui a fait cela Alors il ne va pas apprendre de moi Qu'il est rétrograde Qu'il ne va pas écouter de ma bouche Qu'il est pécheur Oui Oui Il ne va pas entendre de ta bouche Mais vous allez entendre cela de la bouche de Dieu Vous allez vous serez condamnés Nous devons nous réveiller Nous devons nous réveiller Cette façon d'être trop prudent Je ne veux pas parler Je ne veux pas commencer mon nom Je ne veux pas lancer le défi à quelqu'un Je ne veux pas commencer mon nom Je ne veux corriger personne Je ne veux pas commencer mon nom Je ne veux pas les réveiller Je ne veux pas que quelqu'un M'enselle mon nom Oui Nous arrivons à un niveau Où on voit les gens Et tomber Même dans la fête comme ça On ne peut pas parler Vous allez parler Vous allez parler Jean Baptiste Ne s'est pas tué Vous n'allez pas vous taire Voyons Matthieu 3 Matthieu 3 Nous les avons versé 7 Matthieu 3, 7 Mais voyons venir à son baptême Beaucoup de pharisiens et de sadducéens Et il leur dit Grâce de vipères Qui vous a appris A fuir la colère A venir Produisez donc du fruit digne de la repentance Et il les a défiés Et cet homme était né tout seul Regardez un peu si vous passez à Jean Baptiste Il n'était pas comme vous Vous êtes pasteur Vous avez un pasteur de groupe Vous avez un pasteur de région Un pasteur régional Un pasteur national Si vous discutez Si vous êtes dans la prison Quelqu'un va vous visiter Si vous avez un besoin Quelqu'un va vous aider Jean Baptiste Il n'a personne comme ça Il n'a aucun soutien Il était un prégateur Solitaire Néanmoins Il leur avait dit Les pharisiens même Ont comploté La mort du Seigneur Jésus Christ Ils savaient Qu'ils pouvaient beaucoup faire Il y a des gens Qui sont très 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 prudents Ils vont me blesser Ils vont me détruire Ils vont affecter mes affaires Ils vont rendre la vie difficile pour moi Et si je leur dis cela Que voici la mauvaise voie qui est l'empreinte Que voici la voie à la perdition Ils ont la puissance de me faire du mal Et me détruire Ils sont très très prudents Ils veulent sauver leur vie Et cette vie sera Et la vie la est perdue Mais Jean Baptiste a dit Que j'ai une commission J'ai une recommandation J'ai un commandement J'ai quelque chose que le Seigneur M'a appelé à faire Je serai fidèle Quelqu'un là-bas Je serai fidèle Dites-le-moi à votre voix Je serai fidèle Que le Seigneur entende votre voix Je serai fidèle Alors il les a lancé les deux filles En leur disant Produisez donc du fruit digne de la repentance Et ne prétendez pas dire à vous-même Nous avons Abraham pour père Car je vous déclare Que de ces pierres-ci Dieu peut susciter Des enfants à Abraham Déjà La cognée est mise A la racine des arbres Tout arbre Donc quand il ne produit pas de bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Voyons Deuxième Coréthien 5 11 Deuxième Coréthien Chapitre 5 Verset 11 Connaissant donc la crainte du Seigneur Connaissant donc la colère de Dieu Le jugement de Dieu Connaissant donc la position éternelle Des pécheurs qui meurent dans le péché Dans l'impénitence Connaissant donc la crainte du Seigneur Nous cherchons à convaincre les hommes Nous courons après eux Nous les atteignons Parce que nous devons les convaincre Les persuadés à sortir de leur péché Verset 18 Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés avec lui par Christ Et qui nous a donné le ministère De la réconciliation Car Dieu était en Christ Réconciliant le monde avec lui-même En impétant point aux hommes leur enfance Et il a mis en nous quoi La parole de la réconciliation Nous les appelons à se réconcilier avec Dieu Verset 20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Dieu Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous en supplions au nom de Christ Criez cela Soyez réconciliés avec Dieu C'est le ministère qui nous a donné Et nous allons l'accomplir au nom de Jésus-Christ J'aborde le deuxième point Le ministre Et sa réponse rédemptrice Le ministre Le ministre et sa réponse rédemptrice Le ministre et sa réponse rédemptrice Ézéchiel 3 Verset 20 Si un juste se détourne de sa justice Si un homme se détourne de sa justice Voit il y a des gens Sur le papier Ils ne croient pas Qu'une fois sauvés On est toujours sauvés Il y a des enseignants au milieu de nous Des précateurs en notre sein Des précifiques Avec nous Théoriquement Ils savent que quelqu'un peut rétrograder Et ils savent que Si un chrétien Croyant rétrograde Il meurt dans le péché S'il meurt dans cet état là Il y aura une affaire Il croit cela Dans la tête Théoriquement Mais s'il s'agit De la pratique La vie pratique S'il s'agit De toi et de moi De nous voir S'il s'agit De regarder les gens Et dire Si un croyant Il reçoit l'argent De celui-ci De celui-là Comme s'il y a une banque locale Et il sème Beaucoup de nerans Et il est toujours précateur Et son partage de groupe Soura que Celui-ci On a amené le rapport à lui Que cet homme Il est comme ça La femme est comme ça Et le partage de groupe Ne dit rien de lui Il croit à la sécurité éternelle Parce que c'est comme L'homme là En fait de lui Un pasteur Il est pasteur En fait de lui Un précateur Il est précateur C'est un homme juste Même si nous savons Que cet homme là A une vie pourrie Aujourd'hui On le laisse là-bas On a peur Que je ne veux pas M'engager Dans l'affaire de discipline On dit que On atteint le surintendant C'est le surintendant seul Que lui là Il n'a aucun cas Quand on parle mal de lui Quand on le pousse ou pas Le dièse Lui va faire ce qu'il veut faire Je ne suis pas comme ça Tu n'es pas comme moi Donc tu n'es pas mon étudiant Tu n'es pas mon disciple Donc je ne t'intrus pas Si c'est moi qui te forme Tu vas faire ce que je fais Tu vas te tenir Comme je me tiens Quelqu'un va se tenir Vous allez vous tenir Au nom de Jésus Christ Parfois Dans le passé On a des soeurs fidèles Elles savent que Le mari ne mène pas Une bonne vision Je ne parle à personne Mais si je fais conseil Eh ma mère De droite Il ne faut pas Il ne faut pas vous fêter Je ne parle pas de vous Est-ce que vous êtes là pour moi Parfois La femme sait bien Que le mari ne vit pas bien Que les choses ne vont pas bien à la maison Le mari va la battre Va la gifler Va faire beaucoup de choses Contre la femme Mais si l'affaire est rapportée à l'église Le mari dit Si tu me rapporte Si tu me dénonces à l'église Et qu'on me frappe Et puis on me discipline Et que la tâche est ôtée de moi Et je crois que L'oeuvre là Va ôter Tout ce qu'ils font L'homme là Et que L'oeuvre là Va les amener au ciel Que si tu me rapporte Et qu'on m'arrête L'homme là Qui fait le mal à la maison Et que Ce mariage là Sera rompu Mon mari Mon ami Si tu veux Rompe ton mariage Rompe ton mariage Au part Il ne faut pas Souiller notre église Viens dire Que tu n'es pas qualifié De prêcher Si tu ne fais pas bien Que la femme sorte Pour dire à nos partenaires De groupe Que cet homme là C'est un faux type Il ne mène pas Une bonne vie Parce que nous connaissons Que l'homme là Ne mène pas Une bonne vie Mais moi même Comme je vais à l'église Et que j'entends Ce que l'homme là dit Je ne prête pas attention Parce que je sais Comment il mène la vie A la maison Si l'homme là Ne peut pas influencer Sa femme Si la prédication Qu'il fait Ne influence pas Sa femme Comment cela peut influencer Les autres Si ces enfants Ne l'écoutent pas Comment il peut influencer Quelqu'un On va venir Avec une réponse Rédentrice Disant que Oui voici la parole De Dieu Nous allons tenir Sur la parole De Dieu On se tient Sur la parole De Dieu Et c'est pourquoi C'est dit Que merci Et que si Un jute Il dit Et Et dit Si Je dis Si je dis Oh méchant Si un jute Se détient De sa mauvaise voie Et fais ce qui est mal Je mettrais un pied Devant lui Et mourra Parce que tu ne l'as pas averti Il mourrait dans son péché On ne parlera plus De la justice Qu'il a pratiqué Vous voyez Vous avez entendu Que je suis sauvé 1915 Ça Ça c'est historique Ce n'est pas courant Ce n'est pas réel Aujourd'hui Cela n'est pas visible Aujourd'hui Ce n'est pas quelque chose Qu'on voit aujourd'hui Mais que si Un jute Ce Mais si Tu avertis le jute De ne pas pêcher Et qu'il ne pêche pas Il vit Si le pêcheur Le jute Pêche Et va à l'autre côté Je te remercie de son sang Nous allons avertir tout le monde 21 Mais si tu avertis le jute Mais si tu avertis le jute Celui qui dit Je suis sauvé Avertis-le dans son bureau Avec toutes ces choses Qui se passent dans son bureau Avertis-le Il ne faut pas prendre part A ces choses Quand vous voyez Ce qui se passe Dans la société Vous devez avertir Cet homme juste Tu dis que tu es sauvé Tu dis que tu es né de nouveau Tu dis que tu es enfant de Dieu Demeure dans le salut Et sois un croyant Non compromettant Partout où tu te trouves Mais si tu avertis le jute De ne pas pêcher Et qu'il ne pêche pas Il vivra parce qu'il s'est laissé avertir Et toi Tu sauveras ton âme Donnez-moi un bon âme là-bas C'est ce que le Seigneur attend de nous Il espère Que nous Rétons sur la parole de Dieu Pour le péché Nous le disons Que le péché Il doit se repentir Et venir connaître le Seigneur Et croire l'évangile Lorsque le salut L'a En lui Il aura un changement de vie Il aura un changement de disposition Il aura un changement d'attitude Il aura un changement de direction Si quelqu'un est en Christ Il a quoi ? Dites-moi le reste Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles C'est la parole Qui nous a donné C'est la réponse Que nous devons avoir Avec les gens C'est ce que nous devons Leur dire En Matthieu 24 En Matthieu 24 4 12 et 13 Voici la parole Apocalypse 2 Apocalypse 2 Apocalypse 2 Verses 4 et 5 Apocalypse 2 Verses 4 Mais ce que j'ai Au nom de Jésus-Christ La vigilance La vigilance D'une sentinelle La colonne vertebrale Si elle ne peut pas se tenir Avec conviction Il y a un danger Les gens sur lesquels Ils veillent Elles veillent Vont se perdre Si elle est La sentinelle Va passer par là Si la sentinelle Perd sa force Ou sa focalisation Les âmes seront perdues Et les pécheurs Vont souffrir Éternelment Et les saints Rétrograderont Et l'église Deviendra Souillée C'est pourquoi Le Seigneur nous dit Que nous Il nous dit De faire Ce qu'il nous a confié Nous allons le faire Au nom de Jésus-Christ Voyons Premier Timothée En premier Timothée Chapitre 4 Verset 15 et 16 En premier Timothée 4 15 et 16 Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier à elle Afin que tes progrès Sois évident Pour tous Veille sur toi-même 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 Sur ta vie Veille sur toi-même Sur ton recommand Matinale Sur ta dévotion Au quotidien Sur l'application De la vie A ta propre vie Ton examen De conscience Il faut tout faire Que tu te tiens Spirituellement Fort Et veille sur toi-même Et sur ton enseignement Persévère Persévère dans ces choses Car en agissant ainsi Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Ceux qui t'écoutent Cela veut dire que ce n'est pas automatique Je suis précateur Ce n'est pas automatique Je vais au ciel Il faut prendre soin de toi-même Il faut veille sur toi-même Sur ta vie Et tu veilles sur ta vie Sur ton enseignement Sur ton ministère Tu veilles sur les gens Que le Seigneur t'a donné En deuxième Timothée 4.1 Deuxième Timothée 4.1 Je t'en conjure Devant Dieu Et devant Jésus-Christ Qui doit juger Les vivants Et les morts Et au nom De son apparition Et de son royaume Prêche la parole Prêche la parole Insiste En toute occasion Favorable Au nom Reprends Sans Sur Exhort Avec toute douceur Et en intrusant Car il viendra Un temps Où les hommes Ne supporteront Pas la saine doctrine Un temps viendra Où les hommes Ne supporteront Pas la saine doctrine Mais ayant la démangeaison D'entendre des choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leur propre désir Détourneront L'oreille De la vérité Et se tourneront Vers les fables Vers les histoires Mais toi Dites-moi Ce qui suis là-bas Mais toi Sois sobre En toutes choses Qu'est-ce qui suis là-bas Supportez la souffrance Dites-moi Autre voix Supportez la souffrance Dites-moi encore cela Supportez la souffrance Il y a des affections Qui sont reliées Au ministère De la sentinelle Il y a des difficultés Relatives Au ministère De la sentinelle Il y a des persécutions Qui se rapportent Au ministère Au ministère De la sentinelle Il y a des entraves Qui sont en rapport Au ministère Avec le ministère De la sentinelle Si vous êtes Si vous êtes Une personne Faible Qui ne peut pas Supporter Les insultes L'assaut L'opposition La persécution Des gens Si il y a une personne Qui ne peut pas Supporter Les commérailles Des gens Tu ne peux pas Faire ce que Tu dois faire Il y a des affections Des persécutions Des oppositions Des difficultés Qui s'associent Au ministère De la sentinelle Mais celui qui dit Que j'ai un appel De Dieu Y a-t-il quelqu'un Qui a reçu Un appel de Dieu J'ai eu une commission Du Seigneur Y a-t-il quelqu'un Qui a reçu une commission Alors donc Vous devez détenir Les regards Des difficultés Des défis Vous allez souffrir Apprêtez-vous On parlera de vous Apprêtez-vous Que c'est un homme rigide Oui c'est lui C'est lui qui connait tout C'est Chafa C'est lui On dit va au siège C'est lui qui va courir Il ne sait pas Comment changer la chose Il ne sait pas Comment modifier la chose Il ne sait pas Comment altérer la chose Au moins il faut aussi Le sens commun Si on t'a vu Avec ce message Toi aussi Tu dois comprendre Avoir la sagesse Pour savoir comment modifier Il ne sait pas Comment modifier On va parler contre toi Mais continue A être ferme Continue à être ferme Et le Seigneur Va te donner la grâce Pour rester jusqu'à la fin Au nom de Jeu de Christ Il dit Verset 5 Mais toi Sois sobre en toutes choses Supportes les souffrances Fais l'oeuvre D'un évangéliste Remplis bien Ton ministère Remplis bien Ton ministère Vous ferez cette tâche Vous allez réussir Au nom de Jeu de Christ Cette oeuvre réussira Dans vos mains Le courage du précateur La colonne vétérale Du précateur L'énergie D'une sentinelle Sans compromission Nous sera donnée Au nom de Jeu de Christ Mais nous devons savoir Ce qu'il faut faire Qu'est-ce que je dois faire En tant que sentinelle Et quelles sont Les responsabilités De la sentinelle La magnitude De ses responsabilités Ce qui m'apporte Au troisième point Voici là Vous devez prêter attention Parce que le Seigneur Va nous donner Un plan Le devoir La magnitude La grandeur La longueur La magnitude Le niveau La portée de l'oeuvre L'analyse de l'oeuvre Les détails de l'oeuvre Voici ce qu'il faut faire Voici la commission Que je vous donne Et vous devez Chaque fois Examiner Vérifier La liste Que Dieu vous a donnée On va faire usage Du mot Sentinelle En anglais Pour vous faire rappeler Quand vous savez Dans l'enseignement On fait ceci Pas parce que je veux le faire C'est Parce que cela aide Notre mémoire Cela aide notre cerveau Cela aide Les connaissances Qu'on a Et que je Quand je vois Oui On dit Sentinelle Sentinelle Le premier mot en anglais Ça c'est De faire quoi C'est De avertir Et puis Le mot qui suit La lettre là Ça c'est D'alerter les gens Et le T qui suit Ça c'est D'enseigner Oui On enseigne Au péché La voie du salut On enseigne Au croyant La voie du péché Comment se tenir Et comment tenir Femme jusqu'à la fin Il y a le C Qui suit en anglais Ça c'est De confronter Ça c'est De convaincre Ça c'est De Ça c'est De réprimander De corriger Convaincre C'est Il faut Confronter les gens Si on ne confronte pas Le pécheur Comment sera-t-il Qu'il pêche Si que moi Je ne dois pas être Quelqu'un Qui soit Quelqu'un Qui confonde les gens Je serais comme Un homme Mondain sage Voir les gens Et ses livres Ils sont Fraudeurs Ils sont violents Tu les vois Ils sont corrompus Tu les demandes Mon ami C'est ton ami L'homme violent Mon ami Le voleur Livreur Mon ami Celui-là Qui bat sa femme Mon ami Confronte-les Qui savent Qui sache Que l'âme Qui pêche C'est celle Qui mourra Alors Vous 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 confrontez Vous corrigez Vous convaincre Il est H là Vous devez Inspirer Vous devez Leur donner L'espérance Vous devez Rater Vous devez Moissonner Les moissonner Oui Tout d'abord Oui Vous Vous avez La parole De vie Et vous Les moissonner Vous devez Faire mention D'eux Dans la prière Vous devez Également Modeler Leur caractère Vous C'est vos caractères Vos Nouveaux convertis Si vous êtes Sentinelle Vous devez Les superviser Vous devez Les veiller Sur eux Vous devez Les examiner Est-ce que Tu as Ton recommand Matinal Quel changement As-tu Est-ce que Tu as Fait Ta restitution Quelle est Ta relation Avec les gens Tout de toi Est-ce que Tu vas encore Au bistrot Alors Vous allez Les former Vous devez Également Les assurer Vous devez Les assurer Poser des questions Vous devez Leur poser Des questions Vous devez Les alerter Et vous devez Amener L'enseignement Au niveau De leur Compréhension Il y a N aussi Là Alors Vous devez Connaître Leur nom Vous devez Vous devez Adresser Leur Besoin Spirituel Toujours Le N Là Et Vous ne Cachez Rien d'eux Vous ne Retenez Rien Qu'il soit Profitable A leur Vie Toujours Le N Là Les actualités De lointain Prenez Votre Bible Et recevez La bonne nouvelle Du ciel Pour ces gens Quand ils vous Entendent Comme vous Leur Parlez Ils seront Très contents Ils sont En vie Et La nouvelle Une nouvelle Force Entre En eux Toujours Le N Là Bah Vous Vous devez Éviter La négligence Toujours Le N Là Vous devez La nourrir En tant Que sentinelle En tant Que sentinelle Vous devez Les avertir Voyons Acte 20 En Acte 20 31 En Acte 20 31 Où est-ce que L'apôtre Paul Dit Comme on voit L'apôtre Paul Il est notre Modèle Notre Chef Prédicateur Dans le Nouveau Testament Et nous montre Le militaire De la sentinelle On va voir Ces références Maintenant Au sujet Du militaire De l'apôtre Paul Au sujet De la sentinelle En acte 20 En acte 20 Verset 31 En acte 20 Verset 31 Veillez donc Vous souvenez Que Durant trois Années Je n'ai cessé Nuit Des jours D'exhorter Avec l'âme Chacun De vous De vous Il faut pleurer Sur eux Il faut pleurer Sur ceux Qui s'égarent Donc on comprend Que la sentinelle Est celui Qui avertit C'est celui Qui pleure Sur les gens Celui Qui rend Témoignage Celui Qui les gagne Au Seigneur C'est celui Qui les gagne Du monde Gagner Du monde Gagner Du monde C'est lui Qui les pèse Allez Tu es pesé Et tu es léger Regardez Ce verset Regarde ce verset Comme tu leur montres Les versets Tu les pèses Dans la balance De Dieu Cette sentinelle Avertie C'est lui Qui enseigne Avec de bons De bons Avertissements Pour les préparer Pour le ciel En Colossiens 1 Colossiens 1 28 En Colossiens 1 28 Qui dit C'est lui Que nous annonçons Exhortant Comme de personnes Tout homme Et intrusant Tout homme En toute sagesse Afin de présenter A Dieu Tout homme Devenu Parfait En Christ Ah Il faut les Réveiller Il faut les Alerter Il faut leur Annoncer Il faut les Exhorter Et Affirmer La vérité Dans leur vie Devant eux Faut pas Fuit la vérité Voici la vérité De la vie éternelle Voici Comment aller Au ciel Et Vous éveiller Vous réveiller Leur Conscience Conscience Mortre Vous réveillez Celui qui dort Voici comment Il faut être Une Sentinelle Éphésien 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 5 Éphésien 5 Verset 14 Éphésien 5 Verset 14 Voilà la parole de Jésus C'est pour cela qu'il a dit Réveille-toi Toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Et Christ Et Christ T'éclairera Cela parle aux incroyants Qui dorment dans le péché Qui somnolent dans le péché Qui s'abandonnent A leur péché Il dit Réveille-toi Parce que Le temps De la fin Est proche Une sentinelle Doit avertir les gens Une sentinelle Doit réveiller les gens Non seulement les pécheurs Qu'ils doivent réveiller Il va aussi Il va falloir Qu'ils réveillent aussi Les croyants En 1er Corinthien 15 En 1er Corinthien 15 Je lis verset 34 1er Corinthien 15 34 Ceux qui se disent Croyants Quoiqu'il a une de Dieu Ne pêche pas Parce que Sa semence Demeure en lui Il ne peut pécher Parce qu'il a une de Dieu Parce qu'il est né de Dieu Ceux qui se disent Chrétiens On doit savoir Quoiqu'il a une de Dieu Ne pêche pas Parce que Celui qui a une de Dieu Ne pêche pas Et il se garde Et le malin Ne le touche pas Vous devez Le réveiller A la vie de justice C'est votre parole C'est votre ministère C'est le devoir D'une sentinelle 1er Corinthien 15 Verset 34 Revenez à vous-même Comme il est convenable Et ne pêchez point Car quelques-uns Ne connaissent pas Dieu Je le dis A votre honte Il parle à ces gens Qui se disaient Avoir le don de l'esprit Ils ont ceci Revenez à vous-même Comme il est convenable Paul avait une bonne conviction Et à la colonne vétérale Et à la colonne vétérale Il a aventi les gens Comme une bonne sentinelle Il faut également Enseigner les gens Il faut leur rendre témoignage Il faut intercéder pour eux Il faut retentir l'aventissement Il faut élever la voix Comme une trompette Il faut leur dire la vérité Il ne faut rien cacher Il ne faut pas se donner A des excuses A cause de la crainte Des hommes Qui tend un piège Vous devez les enseigner Vous devez leur rendre témoignage Vous devez intercéder pour eux Vous devez élever votre voix Comme celle d'une trompette Et vous faites cela Une trompette Pour qu'ils entendent Parce que vous vous intéressez A leur connaissance De la vérité En acte 20 Acte 20 En acte 20 Versets 20 et 21 Vous savez que Je n'ai rien caché De ce qui vous était utile Et que je n'ai pas craint De vous prêcher Enseigner La sentinelle enseigne De vous prêcher De vous enseigner Publiquement Et dans les maisons Annonçant Que voici la parole de Dieu Voici la parole de vie De vérité Annonçant aux juifs Et aux grecs La repentance Envers Dieu Et la foi En notre Seigneur Jésus Christ Et puis il dit En verset 24 Mais je ne fais pas Mais je ne fais pour moi-même Aucun cas de ma vie L'affection viendra L'opposition La persécution Les invectives Les commirages Et il dit Mais je ne fais pour moi-même Aucun cas de ma vie Comme si elle m'était précieuse Pourvu que j'accomplisse Ma course avec joie Et le ministère Que j'ai reçu du Seigneur Jésus D'annoncer D'annoncer La bonne nouvelle De la grâce De Dieu Il faut les confronter Il faut les confronter Cet homme Cet homme Dont le coeur craint De doit être transformé L'homme là Que chaque fois Chaque fois Il regarde en bas Il ne peut pas regarder Le visage des gens Parce qu'ils font sortir Quelque chose De leur poche Parce qu'il essaie De montrer quelque chose Parce qu'il est prêt De secouer quelque chose Et l'homme là Ne peut pas Se tenir Comme un homme Nommé par Dieu L'homme de l'oeuvre Écoutez la parole Du Seigneur Toute cette timidité Va disparaître De votre vie Et cette intimidation Les gens Que vous devez Prendre Et par la main Et vous dites Je viens comme représentant Du Dieu Tout puissant Et je viens Vous montrer La voie du ciel Et ce ciel Vous irez là-bas Et vous le confrontez Et vous dites Ceci va t'empêcher Ceci va t'empêcher Ceci va t'empêcher C'est cette confrontation Même les croyants Les croyants Qui veulent Qui voudraient devenir Imprudents Et veulent pas Le Seigneur de leur vie Et Si ils ne considèrent Pas la part de Dieu Vous devez les aborder D'ailleurs Mon ami Tu sais Tu es un croyant Membre de cette église Voici ce que nous croyons Voici ce que la Bible Dit Et vous Vous allez tenir ferme Au nom de Jésus Christ Et vous allez tenir ferme Au nom de Jésus Christ Voyons Deuxième Corinthien Chapitre 4 Verset 2 De Corinthien 4 Verset 2 Nous rejetons Les choses ronteuses Qui se font en secret Nous n'avons pas Une conduite Astucieuse Et nous n'altérons Point la parole de Dieu Mais en publiant La vérité Nous nous recommandons A toute conscience D'homme Devant Dieu A toute conscience D'homme Devant Dieu Confrontez-les Convainquez-les Faites tout Qu'ils soient convaincus En galate Et il faut les mettre En garde Il faut les avertir Que voici la voie La perdition Et voici la voie Vers l'enfer Et ils doivent Se repentir Et se tourner Totalement Complètement Au Seigneur Et se soumettre Totalement Au Seigneur En galate 2 Verset 14 En galate 2 Verset 14 Qui dit Voyant Qu'il ne marchait Pas Qu'il ne marchait Pas droit Sur la vérité De l'évangile Je dis A ses faces En présence De tous C'est toi Qui es juif Tu vises A la manière Des païens Et non A la manière Des juifs Pourquoi forces-tu Les païens A judaïser Et la confronter Pierre Que Quand j'ai Voyant Quand j'ai vu Qu'il ne s'est pas Bien comporté Et que Je l'ai confronté Vous convainquez Vous confrontez Vous mettez en garde Vous corrigez Et Vous Il y a aussi L'espérance Vous devez Leur donner L'espérance Vous ne Les séduisez Pas Vous leur Présentez La parole De vérité Voyons Acte Des apôtres Acte 24 En Acte 24 Acte 24 Verset 14 Et 15 Acte Des apôtres 24 Verset 14 Je t'avoue Bien Que Je sers Le dieu De mes pères Selon la voie Qu'il appelle Une sexe Croyant Tout ce qui est écrit Dans la loi Et dans les prophètes Et ayant En dieu Cette espérance Voix cela L'espérance De la vie éternelle Si se repentent Le seigneur Va leur pardonner Si se repentent Le seigneur Va détruire Le jugement De deux Et qu'il invoque Son fils unique Qui est mort A la croix De caverne Alors il va ôter Le péché Et la paix De dieu Va s'établir Dans leur corps Voyons Philippiens 2 Vous Vous Prêchez La vérité Et de la fausse D'autrune Vous n'allez pas Encourager le pécheur Que tu iras bien Vous n'allez pas Encourager le rétrograde Que tu iras bien Vous leur déclarer La parole de Dieu En Philippiens 2 16 Portant la parole De vie Et je pourrais Me glorifier Au jour de Christ De n'avoir pas Couru en vain Ni travaillé en vain Donc on comprend Que la sentinelle Avertit les gens Parfois Il doit les avertir Avec larmes Et il Témoigne Il les gagne Au Seigneur Il les sépare Du monde Il les pèse Dans la balance De la parole De Dieu Et il les soutient Et il ne leur cache rien Il sonne l'alarme Il annonce la parole Il les exhorte Il affirme la parole Il enseigne Il les rend Il les témoignage Il intercède pour eux Il retentit Tout comme une trompette Il donne La vérité Il les convainc Il les confronte Il les met en garde Il les corrige Il les convainc Il les persuade Il leur donne L'espérance Il leur présente La parole De vie Et il modèle Le caractère Il les surveille Il les aide Les formes Il fait mention D'eux Dans la prière Il fait mention D'eux Dans la prière Que le Seigneur Les aide Que le Seigneur Les soutienne Que le Seigneur Les fortifie Que le Seigneur Les accorde La grâce Abondante Pour tenir ferme Et être Sans compromission En Romains Chapitre 1 En Romains 1.9 En Romains 1.9 En Romains 1.9 Dieu que je sers En mon esprit Dans l'évangile De son fils Mets témoins Que je fais Sans cesse mention De vous Demandant Continuement Dans mes prières Cela fait partie Du devoir De la sentinelle Après avoir fait Tout ce qu'il vous faut faire Vous allez au Seigneur En prière Et vous faites Mention De Dans la prière Ephésiens 1 Ephésiens Chapitre 1 Et si nous lisons Ephésiens 1 Verset 16 Vous y êtes Qui vous y êtes Lisez cela Donc pour moi Je ne cesse De rendre grâce Pour vous Ephésiens 1 16 Je ne cesse De rendre grâce Pour vous Faisant mention De vous Dans mes prières Et il y a aussi L'assurance Il faut Les assurer Il faut Affirmer Quand ils ont commencé L'apôtre Paul Envoyer Timothée A Thessalonique Parce qu'il voudrait Être sûr Que ces gens Sont toujours Debout Il faut Aussi Leur poser Des questions Et il faut Répondre aussi A leurs questions Comme vous leur Poser des questions Et qu'ils répondent Vous devez être En mesure De les positionner De là où ils sont Vous devez être En mesure De dire que Oui Il a compris Il a la conviction Celui-ci Triomphe Deuxième Timothée Chapitre 3 Nous lisons Le verset 10 Deuxième Timothée 3.10 Pour toi Tu as suivi de près Mon enseignement Ma conduite Mes résolutions Ma foi Ma douceur Ma charité Ma constance Mes persécutions Mes souffrances A quelle souffrance N'ai-je pas été exposé A Antioche A Icône A l'Etre Quelle persécution N'ai-je pas supporté Et le Seigneur A fait quoi M'a délivré De toutes Le Seigneur va vous délivrer Le Seigneur va vous délivrer Et le Seigneur M'a délivré De toutes Or tous ceux Qui veulent vivre Pieusement En Jésus-Christ Seront persécutés Mais les hommes Méchants Et imposteurs Avanceront toujours Plus dans le mal Égarant les autres Égarés eux-mêmes Toi Demeure-toi Dans les choses Que tu as apprises Et reconnaître Certaines Certaines Sachant que tu les as apprises Paul a appris Timothée Lorsqu'il était Jeûne dans la foi Il continuait De l'enseigner Il continuait De solidifier La connaissance Qu'il a Il continuait D'affirmer La vérité Jusqu'à ce que Timothée soit devenu Un homme Certifié Est-ce qu'on fait Au converti Au bébé En Christ Qu'il comprenne Qu'il comprenne Jusqu'à ce qu'il soit Sûr d'eux-mêmes Et que Et Toi demeure Dans les choses Que tu as apprises Et reconnaître Certaines Sachant de qui Tu les as apprises Et il dit A ses corinthiens Et il a adapté Le message De la part du Au corinthien Et il a également Le fait de connaître Leur nom Vous voyez L'apôtre Paul Quand vous voyez La fin de Romain Romain 16 Tous ces noms Là-bas Ils connaissaient Leur nom Il était centinaire Sur eux Comment pouvez-vous Veiller Sur un bien Vous ne connaissez Mais pas l'adresse De ce lieu Vous ne connaissez pas Le numéro de la maison Là-bas C'est moi Qui suis Le gardien La sécurité Là-bas C'est vous Qui Vous gardez Quelque chose Vous ne connaissez Même pas Le nombre Des articles Que vous avez Vous veillez Sur les enfants Vous ne connaissez Pas leur nom Vous ne connaissez Pas leur provenance Vous dites Que vous veillez Sur les convertis Vous ne connaissez Pas leur nom Si vous veillez Sur les convertis Vous devez connaître Leur nom Vous devez Leur besoin Et que Vous 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 ne gardez Rien Deux Vous devez Porter La nouvelle Du ciel Pour les fortifier La négligence Que je n'ai pas craint De vous prêcher Je vous ai démontré Je vous ai révélé Je vous ai expliqué Et que je n'ai pas craint De vous prêcher De vous enseigner Publiquement Et dans la maison De cette manière De cette manière Vous les nourrissez Vous les nourrissez Avec la parole De vérité La parole De vie En 1er Timothée Chapitre 4 En 1er Timothée 4 Verset 6 En exposant Cette chose Au frère Tu seras Un bon ministre De Jésus Christ Est-ce que vous êtes là ? Vous serez un bon ministre Au nom de Jésus Christ Une bonne sentinelle Au nom de Jésus Christ Nourris des paroles Nourris des paroles De la foi Et de la bonne doctrine Que tu as exactement Suivi Vous voyez ce que le Seigneur Nous a appelé Aujourd'hui à faire Vous voyez les ramifications Et les explications Et l'expansion De la parole de Dieu Vous voyez l'analyse De ce que veut dire Fils de l'homme Je t'établis Centinaire Sur la maison D'Israël Tu écouteras La parole de ma bouche Et tu les avertiras De ma part Si Dieu Au méchant Tu mourras Si tu ne l'avertis pas Il mourra Dans son iniquité Mais je te redemanderai Son sang Mais Si tu l'avertis Et qu'il ne se repend pas Et ne se détruire pas De son iniquité Il mourra Dans son iniquité Mais tu as sauvé ton âme Tu es qui Tu ne seras pas jugé Mais si Si je dis Au juste Qui vivra Et s'il se confie En sa justice Et pêche Et que Le juste pêche Sa justice Sera oublée Et il mourra Parce qu'il a péché Si tu l'avertis Donc tu as sauvé ton âme Et le Seigneur T'a remis Ce ministère C'est dans ma main C'est dans ta main Tu seras une bonne sentinale Tu seras une sentinelle vigilante Tu seras une sentinelle fructueuse Tu seras une sentinelle févente Tu vas gagner Tu vas gagner Tu vas les peser Tu vas les réveiller Tu vas les alerter Tu vas leur annoncer la parole de Dieu Tu vas les affirmer Tu vas les enseigner Tu vas leur témoignage Tu vas intercéder pour eux Tu vas retentir ta voix Comme une trompette Tu vas les confronter Les convaincre Les corriger Les persuader Tu vas leur présenter la parole de vie Tu vas les moissonner dans le règne de Dieu Et tu vas rentrer à la maison Tu pries pour eux Tu les surveilles Tu les formes Et tu les modèles Tu fais mention d'eux en prière Tu les assures Et tu leur dis Que voici le chemin Marchez-y Vous connaissez leur nom Vous connaissez leurs besoins Et tu ne retiens Tu ne caches rien d'eux Tu n'es pas négligent Tu les nourris De la parole de vie Et si tu continues de faire ceci Jusqu'à ce que Christ soit arrivé Plusieurs seront Ceux qui seront affermis A cause de ton ministère Au nom de Jésus Et toi Et eux Et vous irez au ciel A la fin au nom de Jésus Christ Et lorsque Jésus viendra Appeler les siens Et que les morts en Christ Ressuscitent Et que nous qui sommes vivants Nous sommes enlevés avec eux Vous serez là Je serai là Ils seront là Vos convertis seront là Et une église militante Triomphante Une grande église Dans la justice Sera là Ensemble au nom de Jésus Christ Nous devons amener cela En prière Que Dieu vous aide Que Dieu nous aide Que Dieu nous fortifie Qu'il fasse de nous Des sentinelles Que nous devons être Tenez-vous debout maintenant Ouvrez la bouche Devant le Seigneur Dites Seigneur Me voici Je veux être Une telle sentinelle Et vous n'allez pas perdre Votre récompense Tenez-vous debout Fermez les yeux Et priez le Seigneur Soyez une sentinelle Sous-titrage ST' 501